– Xavier Moreau, bonjour. – Bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, l'actualité nous impose de parler du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la position actuelle de la Russie ? – La position de la Russie est assez claire, puisqu'elle a été exposée par Vladimir Poutine lui-même, et puis ça a été repris par Sagaï Lavrov, Vladimir Poutine a dit que, bien sûr, il appelait à la cessation des hostilités et à une solution politique. La solution politique, ça aussi il l'a dit, c'est le respect de ce qui a été décidé par les Nations Unies en 1947, c'est-à-dire que oui, il doit y avoir un État juif, mais également un État palestinien. Et comme la Russie se situe plutôt bien à la fois avec Israël et à la fois avec le monde arabe, ça c'est l'héritage de la politique pro-arabe de l'URSS, en fait, eh bien la Russie se propose comme intermédiaire. Donc on va dire qu'une position équilibrée, qui ne prend pas partie. Toutefois, il faut quand même souligner que, suite à la déclaration du ministre de la Défense israélien, donc il a dit qu'ils allaient faire le siège en fait de la bande de Gaza, ça s'est très mal passé en Russie. Et notamment, Vladimir Poutine a comparé ça au siège de Leningrad, Saint-Pétersbourg maintenant, qui a causé un million de morts, puisque les Allemands et les Finlandais ont encerclé complètement la ville, qui était peuplée de civils, et un million de ces civils sont morts, dont un frère de Vladimir Poutine. Donc c'est quelque chose, ça, qui ne passe pas en Russie. Et donc la Russie est aussi un facteur de paix, on peut le dire, dans ce conflit. La Russie a une approche, alors on pourrait dire, j'ai dit il n'y a pas longtemps, asiatique, parce que j'ai interviewé pas mal de différents géopoliticiens, ou géopoliticiennes d'ailleurs, d'Asie, de Vietnam, d'Indonésie, de Pakistan, et il y a une espèce d'approche non-conflictuelle, des conflits précisément, et j'ai l'impression que c'est ce que Vladimir Poutine a fait. Et d'ailleurs, quand on regarde le conflit ukrainien, puisque c'est à l'heure dont on parle, les accords de Minsk, en fait, avaient une date d'expiration qui était de décembre 2015. Et Vladimir Poutine a attendu 7 ans avant de tenter de les faire appliquer, en utilisant la force armée. Donc il y a une volonté d'essayer de trouver un compromis. Et alors, moi je rattache ça aujourd'hui, parce que ceux qui sont favorables à cela, c'est une mentalité, je dirais, asiatique, mais finalement c'est la France aussi, c'est l'Europe pré-révolutionnaire. On essayait de, effectivement, on considérait qu'à un moment ou à un autre, la guerre devait s'arrêter, et elle ne devait pas forcément se terminer par l'extermination ou la soumission complète de l'adversaire. Donc je pense que c'est plutôt dans cet héritage-là que se situe Vladimir Poutine. On cherche toujours une porte de sortie, en fait. On cherche une porte de sortie, et on est prêt à un compromis. C'est-à-dire que, d'ailleurs, du peu qu'on sait des négociations qui ont démarré tout au début du conflit, donc l'opération militaire spéciale, d'abord à Minsk, ensuite en Turquie, et bien de ce qu'on en sait, c'est que la Russie était prête à faire des concessions, sur ses exigences initiales. Et malheureusement, ceux qui ont refusé toute concession, ça a été Johnson, donc pour l'Angleterre, ce sont les anglo-saxons, en fait, et qui ont poussé Zelensky, qui, au bout de 24 heures, voulait se rendre, comme il m'a rappelé, le héropatriotique, comme, n'est-ce pas, il était prêt à se rendre, et il avait raison, de toute manière, parce que pour lui, la guerre était perdue d'avance, même avec l'aide de l'OTAN. Vous êtes en France depuis quelques jours, vous avez peut-être vu dans les médias français à quel point la façon dont le conflit israé-palestinien est importé en France, dans ces médias ? Alors, en fait, j'ai pas eu trop le temps, en fait, de regarder les médias français, que je regarde d'ailleurs assez peu souvent, mais en revanche, oui, j'ai vu la déclaration des principaux représentants politiques, et j'ai été, c'est ce que j'ai récemment publié dans mon bulletin 155, c'est-à-dire qu'en fait, de nouveau, le personnel politique français, qu'il soit au pouvoir ou pas, ou les chefs des grands partis, notamment, j'ai été assez étonné par la réaction de Marine Le Pen, au lieu d'avoir, dans un conflit où les intérêts de la France ne sont pas engagés, au lieu d'avoir la position qui a pris la Russie, c'est-à-dire la France a de bonnes relations traditionnellement avec les pieds arabes, moins maintenant, mais depuis Nicolas Sarkozy, beaucoup moins, en même temps, on a la plus grosse communauté juive d'Europe après la Russie, donc ça fait deux points qui font qu'il faut prendre les choses avec circonspection, et se proposer, comme le fait la Russie, comme puissance d'équilibre. Mais pour être une puissance d'équilibre ou une puissance négociatrice, il ne faut pas prendre parti. Et comme pour le conflit ukrainien, immédiatement, le gouvernement français, suivi de tous les leaders politiques, alors sauf Jean-Luc Mélenchon, ont pris parti, donc ce qui fait que ça, donc on est désormais, on est parti, on est, entre guillemets, on fait partie de la coalition avec Israël, au lieu d'être cette puissance pacificatrice que nous devrions être. Alors il nous reste quelques minutes avant que vous commenciez votre conférence, et on voulait aborder un tout autre sujet, c'est peut-être que connaître mieux Xavier Bourreau, que fait-il lorsqu'il ne fait pas de géopolitique, de commentaires d'actualité stratégique, militaire, économique, quand il ne s'occupe pas de sa famille, et qu'il ne rend pas, grâce à son créateur et redempteur. Sport, la culture, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, je suis chef d'entreprise aussi, donc j'ai une entreprise d'informatique, donc ça, il faut quand même que je m'en occupe. Ensuite, je fais du sport, je fais de la boxe, et d'ailleurs pour la petite histoire, mon entraîneur est un ukrainien de Kharkov, donc, anglaise, anglaise, je suis trop vieux pour lever les jambes. Non, et puis j'ai découvert, en fait, j'ai découvert la boxe anglaise en Russie, d'abord avec un entraîneur béninois, et ensuite avec des entraîneurs, et j'ai vraiment redécouvert l'anglaise, en fait. C'est le côté très technique, où chaque placement millimètre compte des jambes jusqu'à la tête, ça m'a beaucoup plu, donc je prends beaucoup, même si, à 52 ans, je n'ai pas la l'aragne que j'avais quand j'avais il y a 30 ans, cela dit, je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner, et puis bon, forcément, autour de la boxe, je fais de la musculation adaptée, des choses comme ça, et je profite des infrastructures russes. Et sinon, je lis, je lis beaucoup, et j'écris. Notamment, j'essaie de terminer mon livre sur l'Ukraine. Et quelle musique écoutez-vous ? Est-ce qu'il y a des romans qui vous ont marqués ? Alors, en musique, j'aime bien le jazz, j'aime bien aussi la musique classique, et puis quand je travaille, de temps en temps, je mets une chambre grégorien, c'est très bien pour travailler, je le recommande. Et comme livre, alors je lis surtout des essais, maintenant, des essais politiques, je lis, le dernier livre qui m'a beaucoup plu, c'est celui de mon maître, mon directeur de recherche, que j'étais à la Sorbonne, Georges Henri Soutou, Europa. Donc, cela dit, dès qu'il sort un livre, je me gêne dessus. J'aime beaucoup aussi Jean Lopez, sur la partie de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qu'il dit sur la Russie d'aujourd'hui, c'est pour mieux éviter. Mais globalement, son Barbarossa, sa biographie de Zhukov, est assez extraordinaire. Et puis, j'aime bien les chaînes sur Internet, Histoire d'Histoire, pour les anglophones, TIK, TIK, je suis passionné par le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ce que les Russes produisent, tout ce que les anglo-saxons sont très fort produits. Nous, heureusement, en France, on a Jean Lopez qui sont... Donc, essentiellement, des livres d'histoire ou des essais de géopolitique. Est-ce que vous lisez en russe ? Oui. Quel genre de... La presse. Je ne lis pas de romans en russe, ça me prendrait trop de temps parce que mon russe n'est pas assez bon, mais en revanche, je lis la presse tous les jours. D'ailleurs, quand je prépare mon bulletin, je fais une revue de presse tous les jours, je choisis les thèmes qui me paraissent importants et l'essentiel des sources viennent soit de la presse russe, soit de la presse anglo-saxonne. Je lis beaucoup le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post, ou en anglaise, le Télégraphe, le Guardian, c'est moins intéressant, mais tant en temps, il y a quelques... Parce qu'en fait, elle est plus libre. Et d'ailleurs, dans la presse française, vous voyez arriver un article qui finalement dit ce que disait Stratpol, mais je l'avais lu un mois avant dans le Wall Street Journal ou dans le Washington Post. Donc, il s'autorise des choses que les médias français ne s'autorisent pas, d'aller un peu, quelquefois, dans des articles à contre-courant. Ils sont beaucoup plus sérieux que les médias français. Alors justement, le fait de fréquenter la presse russe à la fois et la presse occidentale et française, par exemple, comme vous disiez, britannique ou américaine, ça vous donne une vue assez complète. Et il y a quelques jours, j'en parlais avec Feren Solmachi qui présentait la presse hongroise. Il disait, contrairement à ce qu'on croit, la presse hongroise est au moins 50% hostile à Orban. Alors qu'en est-il de la presse en Russie, de la presse, entre guillemets, hostile à... Alors, il y a eu un avant et un après au début de l'opération spéciale. Avant l'opération spéciale, il y avait une chaîne fondamentalement hostile à Vladimir Poutine, covidiste à fond, qui s'appelait Docht, c'est Télé Docht, c'est-à-dire la pluie. Donc ils ont été... Comme ils étaient financés indirectement par l'Union Européenne, parce que, ce que j'ai compris, ils avaient été désignés comme agents étrangers. Mais ça ne les empêchait pas d'émettre, mais simplement il fallait émettre régulièrement à bord d'eau financés par étrangers. Financés par étrangers. Ce qui est bien d'ailleurs, ça me paraît. Mais en revanche, ils ont été fermés au début de l'opération spéciale parce qu'ils ont commencé à répandre la désinformation, en fait, l'intoxication sur les crimes soi-disant des soldats russes, etc. Et donc, comme par hasard, ils se sont réfugiés, je crois qu'en Lituanie, comme d'habitude. Là, ils continuaient à émettre, mais en fait, ils n'avaient pas beaucoup de succès en Russie. Moi, je les suivais parce que ça me permettait de savoir ce que disaient les libérales, les gauchistes, si vous préférez. Mais en gros, l'opposition parlementaire en Russie, c'est les communistes et les nationalistes. Et ils trouvent, depuis le début, que Poutine est trop gentil. Eux, en 2014, ils voulaient que l'armée russe rentre jusqu'à Kiev. Elle aurait pu le faire. Donc, il y a une opposition à Vladimir Poutine, mais celle qui compte et qui est représentée au Parlement, elle n'est pas du tout en disant « il ne faut pas y aller ». Non, ils disent « on vous l'avait bien dit qu'il fallait y aller et on n'y va pas assez fort, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà rasé Kiev ? » C'est un peu ça l'opposition à Vladimir Poutine. Et dans la vie de tous les jours, en fait, il y a un... Comment dirais-je ? La population entière suit Vladimir Poutine. Même ceux, je le vois autour de moi. Je suis invité assez régulièrement à la télé russe. Les gens me sourient, me remercient d'être un peu la voix de montrer qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron comme Français, en fait. Un mot peut-être sur ce petit morceau de francité qui s'est inventé en Russie avec la statue de Jeanne d'Arc ? Oui, alors effectivement, j'étais... je n'étais pas là quand ça s'est produit parce que j'étais à Valdai. Mais effectivement, il y a eu cette inauguration. C'est un projet qui date depuis 2018, je crois. Donc il y a eu une levée de fonds qui a été faite et à Saint-Pétersbourg, désormais, il y a eu une place. C'est vrai, c'est Rue Sovjetski, la Rue des Soviets. Et c'est le paradoxe russe, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vision barésienne de l'histoire. On peut avoir d'un côté les Soviets, de côté Saint-Vladimir. Et là, effectivement, on a eu une statue de Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc est très connu, en fait, en Russie. C'est une héroïne assez connue, très respectée. Et surtout, il y a cette volonté. On l'a bien vu quand Christelle Néant a été interviewée, enfin, a participé à la table ronde avec Benioir Poutine. Et quand Pierre de Gaulle a posé sa question à Valdaï, Vladimir Poutine sait, les Russes savent que le régime n'est pas la France. Le régime d'El Macron n'est pas la France. Et ça, il le répète à chaque fois. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'en attendant, c'est le régime d'El Macron qui livre des armes et qui tue des soldats russes. Donc, ça, effectivement, il peut y avoir quelquefois de la rancœur. Xavier Oron, merci. Merci à vous. On terminerra sur cette note d'espoir portée par l'héroïne et les centres nationales. Merci.